Isambard, pour les basketteurs, c'est un terrain cool. Ils viennent d'un peu partout en fin d'après-midi pour goûter à la liberté du basket de rue. Je dirais que l'esprit, c'est que tout le monde peut venir et jouer comme il l'entend. Il n'y a pas de prise de tête, tout le monde est accepté, il n'y a aucun problème là-dessus. Émile Isambard, c'est surtout le nom du peintre bisontin, mort il y a tout juste 100 ans. Et c'est pour lui rendre hommage que Vincent Jaquin, lui aussi peintre à Besançon, a imaginé une fresque pour ce terrain de sport. Une démarche soutenue par la ville et l'État. Tout au long de l'été, il a fait évoluer son projet en écoutant les remarques des sportifs et des riverains. Moi j'avais une vision, c'est très bien, mais cette vision, si elle n'était pas validée par tous les gens, les riverains, les basketteurs, le projet je leur mettais dans ma poche et je repartais avec. Projet ouvert et participatif par excellence, l'artiste s'est adressé au CFA du bâtiment de Besançon pour l'aider à la réalisation. Un soutien technique précieux. Comme il y a des joueurs qui vont quand même jouer l'été après un orage, une fois que l'orage est passé, une ou deux heures après, le sol est encore un peu humide, mais ils vont jouer quand même. Et du coup l'idée c'était de pouvoir avoir de l'adhérence même dans ce moment-là. Les apprentis du CFA se sont relayés pour réaliser ce playground. C'est le nom que l'on donne à ces terrains où l'art rejoint le sport. On va reprendre le plan et puis on va aller tracer les zones au bout, qu'ils puissent attaquer. Savoir lire un plan, se repérer dans l'espace, c'est le cœur de métier de ces futurs peintres en bâtiment. Tout simplement ça nous aide beaucoup dans notre domaine, si vous voulez, parce qu'on les prend beaucoup de choses avec, pour connaître aussi beaucoup de choses, ça va valoriser aussi notre travail. Ce que j'ai envie que ça leur apporte, c'est surtout l'envie d'essayer d'eux-mêmes, après, d'être un peu plus créatifs dans l'approche de leur métier. Parce que c'est ce qui fait le bâtiment, c'est un métier où on peut faire des très très belles choses, mais il faut quand même être un peu créatif, donc c'est un peu l'idée de leur donner goût à une autre approche du bâtiment. C'est du street art, c'est quelque chose qu'on peut voir un peu partout aussi, c'est-à-dire dans les grandes villes comme Paris, Lyon, même à Londres, on peut trouver du street art un peu dans les grandes villes. Et puis ça peut donner un beau aspect pour la ville de Besan. En travers, c'est imprévu, le chantier aura duré deux semaines. La fresque s'incruste dans le paysage d'Isambar. Elle est conçue pour durer au moins deux ans. Alain Mandel est aux premières loges pour suivre la métamorphose d'Isambar. Avec un autre riverain, Guy Renaud, ils ont suivi les étapes de ce projet. Le problème, les baskateurs sont super sympas. C'est les ballons de basket ? Oui, mais ils ne le savent pas. Le bruit du ballon ici est moins fort que là-bas. On va savoir qu'Isambar, ce n'est pas un musicien, c'est un pas. C'est important pour vous ? Les pancartes de la ville qui indiquent la rue n'indiquent pas forcément qu'Isambar est un peintre et qu'il est mort il y a un siècle. Et c'est important de faire ça. Vincent Jaquin ne fait pas de l'art juste pour l'art. Ses créations intègrent ceux qui vont vivre avec. Une culture urbaine et citoyenne. Dans l'idéal, il faudrait que ce projet ne s'arrête pas à la fresque et qu'il puisse évoluer sur quelque chose où cet endroit, ça devient un vrai lieu de vie. À l'endroit où on aime venir se promener et y passer du temps. Dribble, marrelle, rêverie, les couleurs d'Isambar donnent des ailes. Plutôt sympa pour un lieu qui doit son nom à un peintre.